AG2S à la Mondiale vous présente C'est le Nord Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à l'économie. Et pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Odile Leperc, dirigeante de Carpe Media, un centre de formation plurimédia à Lille. Bonjour Odile Leperc. Bonjour Jean-Marie Leblanc. Nous allons regarder ensemble le reportage que nous avons réalisé lors de la remise des trophées FCE, Femme-Chef d'Entreprise, 2013 à Lille, dont vous avez été la lauréate en 2009. Reportage. Beaucoup d'émotions, une reconnaissance. Ça veut dire aussi que le choix de mon projet et le choix de ma création n'est pas anodine. Par des femmes qui sont très expérimentées et qui ont de la bouteille, c'est vrai que c'est extrêmement gratifiant et émouvant. Le fait d'avoir été lauréate de ce trophée va nous permettre d'accentuer le développement de l'entreprise. Nous sommes cette année dans la huitième promotion. Le fait de pouvoir rejoindre l'association et de partager nos expériences permet effectivement d'avancer plus vite et d'avancer beaucoup plus fort. Les moyennes nationales sont à peu près d'un petit 30% en ce qui concerne l'entrepreneuriat au féminin. Et dans la région Nord-Pas-de-Calais, on est un petit peu en dessous. On est dans les 26-27%, donc il y a encore beaucoup de travail à faire. La femme, traditionnellement, n'est pas faite pour être chef d'entreprise. Mais aujourd'hui, il faut absolument balayer ces tabous parce que les compétences sont là et on peut tout à fait prétendre à ce genre de fonction. Notre génération arrive avec peut-être quelque chose, un regard nouveau, quelque chose qui ne s'en préoccupe pas. Et du coup, peut-être qu'il y aura plus de femmes qui oseront porter ce flambeau. Vous dites le PERC, un centre de formation plurimédiat. Qu'est-ce que ça recouvre ? Ce sont des formations dont les thématiques sont la PAO, la publication assistée par ordinateur, le web, la vidéo, la 3D. En fait, tous les outils nécessaires à communiquer. Je travaille avec des formateurs indépendants qui ont tous un métier spécialisé dans chacun des domaines. Et on accompagne les différentes personnes tout au long de leur parcours professionnel pour les faire évoluer. En quoi le fait d'être une femme a-t-il influé sur ce parcours professionnel ? J'ai eu trois enfants. Et à chaque fois que je suis rentrée de congé maternité, soit mon poste avait disparu, soit il avait été sensiblement modifié. Et donc je me suis dit que pour assurer la pérennité de mon statut professionnel, il valait mieux que je le crée, puisque j'en avais assez un petit peu de subir toutes ces transformations. Et si, à votre exemple, des femmes, des hommes souhaitaient créer leur entreprise, quel conseil leur donneriez-vous ? D'abord, je pense qu'il faut vraiment un vrai projet, il faut s'y tenir, il faut y croire, beaucoup travailler, et puis ne pas hésiter à s'adapter, à changer éventuellement, modifier un petit peu sa route si les circonstances l'exigent, et être toujours à l'écoute, toujours curieux, pour pouvoir progresser et continuer à avoir une vraie pérennité. Odile Leper, merci, et à bientôt dans C'est le Nord ! Agideusana Mondial vous a présenté C'est le Nord.